Musique 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 Hey les amis c'est Letko Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la présentation du Dreamfest Victorino et Pascual Le Victorino il sera bleu de type vitesse Le Pascual type vert de type tech Je me demandais quand est-ce qu'il sortait Donc c'était aujourd'hui Voilà, c'était aujourd'hui qu'ils sortent le Dreamfest le 28 octobre Jusqu'au 1er Donc il y aura je crois qu'il y a deux phases Il y a deux rate-up différents Si je ne mets pas le doigt sur la caméra ça sera sympa Le Toubasa Super Dreamfest Le Natureza d'il y a deux ans Et le Zino vert Après je crois qu'il y a J'ai vu qu'il y a dans l'autre Dans l'autre Rate-up, j'ai vu le Espadas On va les détails, ne vous inquiétez pas Voilà Il a son éveil du potentiel Notre ami Bah il est là Notre ami Non, ça c'est Tu vois ça pardon Notre ami Natureza Voilà, pardon Les cadres, on va aller les chercher Ouais bon ça on s'en fiche Ah, Nankatsu n'a pas gagné Donc on n'a pas de Dreambole aujourd'hui Tant pis Tant pis, tant pis, tant pis Vous avez vu j'ai 33 Dreambole Il m'en manque un petit peu Pour que je puisse finir Finir le Pour que je puisse avoir Le palier et s'agrandir Sur le portail Kishida 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 Sorimachi Et Sanu Donc l'objectif c'est d'avoir Kishida Parce que son Son interception fait très 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 mal D'après certains screens Qu'on a commencé à voir sur Twitter Il me faut absolument Le ticket Hop Le ticket conf Parce que c'est la seule chose Qui me manque dans mes Bah dans mes missions Dans mes missions événements Et voilà J'ai pas de ticket conf Ça fait une semaine que je cours derrière Et bah j'ai toujours pas Regardez vous allez voir C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Et en plus je crois qu'il me reste plus beaucoup de temps Il me reste 3 jours pour avoir un ticket conf Pour que je puisse faire un recrutement conf Pour que je puisse avoir les 10 tickets Halloween Air Plus Plus 3 Dreambole Les 2 tickets C'est quoi ça ? C'est le retrait technique Et un ticket zap Donc j'ai toujours pas de ticket conf Super Donc ça va Ça va extrêmement rapide Pas de vidéo d'invocation Parce que je vois Je vois pour un Vous avez vu J'ai que 33 Dreambole De toute façon Les gens ne m'intéressent pas plus que ça Je sais que pour mon ami Bejito Forcément Les joueurs vont l'intéresser Parce que c'est des Sudam Qui ont l'air très intéressants Vu comme ça rapidement On va commencer par le Pasquale Rapidement Comme ça J'ai déjà vu un passif tueur de joueurs européens Voilà le Pasquale il est là Avec une belle carte Magnifique Technicien maîtrisant la précision Attaquant milieu offensif Donc je crois que c'est peut-être C'est peut-être la première fois Qu'on a un Pasquale Qui est double 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 poste Dites-moi en commentaire Si ce que je dis est vrai ou pas Mais je crois que c'est ça Donc il est junior Il est junior Donc junior use Donc il n'est pas world use Argentin 1013 d'endurance Très bien 23483 en attaque 7387 en dream 8000 On va dire 8900 8900 en tir C'est très 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 fort 7190 Non franchement On attaque Pas mal du tout Pas mal du tout 16791 en défense 6000 en attaque Bon on compte On s'en fiche Interception 6727 C'est très bien Très très bien Très 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 formé Même en défense Ce petit Pasquale 20626 en physique 6500 On va même aller même 6600 en rapidité 7368 en puissance C'est très bien Et 6665 en textilité Franchement là Comme ça à première vue Il est très bien Ballon bas Bon Donc il y aura peut-être Moyen de lui mettre Une reprise Si vous avez un Je ne sais plus Quel pas ce qu'il donne Une reprise Ou peut-être Il y a une reprise Je crois Avec notre ami Diaz Donc Ah bah voilà Il a une tire volée Invisible Donc c'est parfait Pas besoin de Pas besoin de plus Peut-être que si Vous trouvez peut-être Une reprise Qui coûte moins cher Parce qu'elle est déjà A 400 celle-là Donc lui Il donne à tous Les joueurs Juniors 15% Donc là c'est la méta Vraiment encore Juniors Même pas World 12 C'est juniors Donc bon Passif aujourd'hui Que très peu de joueurs Vont utiliser Donc voilà Il prend 15% Face au genre Face au genre européen Donc Bah Notre ami Notre ami Comment il s'appelle Notre ami Atsushi Il ne faut pas trop Qu'il Il ne faut pas trop Qu'il le croise Notre ami Pasquale Parce que Déjà que Ses stats Qui sont complètement dingues Plus 15% Ça peut faire la différence Ça peut faire très très mal Sans parler des leaders kills Des buffs Etc Donc comme je disais Le tir volé Invisible A 400 Ça peut monter C'est 475 Bon C'est C'est pas trop mal Par contre Le tir combiné Argentin Il coûte 405 Il a 440 C'est pas très puissant Avec notre ami Diaz Si je ne m'abuse Normalement C'est ça Voilà Diaz Donc il te faudrait Au mieux Ouais Bon Le Diaz Dreamfest Oui Si tu joues Sudam Multicolore Ouais Voilà Il te faut ça Passe invisible 180 pour 325 C'est très très bien Donc moi ce que je conseillerais C'est vraiment de mettre Un dribble Il vous faut un dribble A 80 Ça serait déjà très très bien Un dribble Et pourquoi pas Un petit 1-2 Une petite combinaison Avec Avec Diaz Ça serait Ça serait sympa Ou un inter Attendez Ou une interception Ou une interception Ça serait sympa aussi Moi Je vais comme ça Je vais sur une Je vais sur un dribble Je mettrais un dribble Et une interception Supplementaire Maintenant dites Moi en commentaire Qu'est-ce que vous lui mettrez Ça m'intéresse Maintenant on va chercher Le Victorino Le compère Notre Rioma Inno National Il est là Hop Il est là Il est bleu Il est magnifique Capacier de course Brisant des lignes adverses 1102 Très très bien Donc lui aussi Il est juniors 23155 23155 7038 en dribble 10212 En tir C'est Je ne sais pas si c'est le plus gros tir du jeu Il faudrait que je regarde Roberto Carlos Mais je crois que je crois que c'est toujours C'est toujours le plus Je crois que Roberto Carlos Il a 13000 Je crois Je vais aller voir Roberto Carlos Tout à l'heure Mais en tout cas Il fait partie du top 2 Déjà Donc c'est le plus gros tir du jeu De 10000 C'est assez rare Pour être souligné C'est incroyable C'est le N'importe quoi N'importe quoi Bon 5009 en passe Donc voilà Je ne sais pas s'il a un dribble On verra ça tout à l'heure Mais voilà Dribble et tir C'est la base 15219 en défense 6029 en tacle 6007 en interception Donc voilà Donc il faudra lui mettre S'il a une interception Ou sinon il faudra lui en mettre une En plus je crois Il a une interception farmable en ce moment Victor Heno Une interception à 80 Donc à farmer S'il n'y a pas A farmer Rapidité 10037 C'est n'importe quoi Là c'est Le mec c'est un T-Max C'est un scooter le type Il est comme Comment il s'appelle Il est comme Larson rouge C'est n'importe quoi 10037 en rapidité Pour le rattraper Ça va être chaud Ça va être très 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 chaud 6565 en puissance Et 6000 en technicité Il fait mal Là Les deux stats à 10 000 Là ça fait très 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 mal On va voir ce qu'on a Voilà Donc interception Parfait Parfait Il a un tackle Donc il y a deux Il a déjà deux Techniques Deux techniques Pardon De défense Il a un tir Donc il faudrait lui mettre un dribble Voilà Le dribble de la panthère Je ne sais plus comment ça s'appelle Le dribble à grande vitesse Donc il faudrait lui mettre ça Et après pourquoi pas mettre une balle basse Une reprise balle basse Peut-être pourquoi pas Pourquoi pas Donc lui il donne à tous les juniors A tous les juniors 15% Donc le même team skill que notre ami Pasquale Et lui il a une compétence passif Il récupère 80% Je crois que c'est peut-être la première fois Que je vois le passif récupération sur un joueur Généralement Cette compétence passif Et dans l'éveil du potentiel Là ils l'ont mis Oh pardon Ils l'ont mis directement Dans le passif Tire de la panthère 335 En coup Et 375 En 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 Intensité A coût assez cher 435 C'est très très cher En plus le ratio Stam Intensité Est très très proche Donc bon Il a un tackle à grande vitesse 370 Pour 415 C'est bien Interception 280 Pour 295 D'intensité Donc comme je vous ai dit Moi je mettrais un dribble Un dribble Et Bon On passe Non Bon Ouais Un dribble Un dribble Ou Voir même un tir Qui coûterait moins cher Moi je mettrais un deuxième tir Ouais Je mettrais un deuxième tir Mais là il fait très 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 mal On a dit qu'on allait voir Le Roberto Non franchement Je pense que Après c'est vrai que le passif de Pascual Il fait mal Et par contre c'est face aux européens Donc si tu joues contre des jambes Ton passif Il fonctionne pas Voilà Donc c'est assez limité quoi C'est assez limité On va avoir vite fait On va avoir vite fait le On a 10 000 10 000 et quelques Pour notre ami Victorino On va avoir vite fait le Roberto Carlos Et il monte à combien Roberto Carlos Que j'ai la chance d'avoir Grâce à mon fils 10 000 Il a 10 114 Ouais ça joue pas grand chose 10 114 On a dit T'es à combien le Victorino 10 114 10 114 Si je reste à plus Ça serait sympa aussi Donc ça y est Non c'est bon Donc Victorino Et le joueur Qui a la puissance de frappe La plus forte du jeu Voilà Moi Moi ça me choque Parce que Pour moi Celui qui devra avoir Cette statistique là Ce serait Yuga Parce que dans le manga Pour moi c'est lui Qui a la plus grosse frappe De l'univers Tsubasa En frappe pure Donc bon Peut-être pour un futur Yuga Peut-être pour le Yuga Dreamfest V2 Pourquoi pas Parce qu'il nous manque Clairement un Yuga rouge Là Moi qui essaie de monter Une Team Nija pour rouge Il me manque vraiment Un Yuga rouge Pourquoi pas Pour le Dreamfest Pour le Super Dreamfest Pardon Donc Voilà Je crois que Bon bah Je crois que tout est dit On a Je vais regarder vite fait Dans les infos Si j'ai peut-être Zapper une info Mais normalement On n'a rien de spécial Donc ouais Pour revenir un peu Sur Kishida Etc Ça serait sympa Donc voilà Complètement libre C'est revenu Donc là on s'en fiche Ah bah il y a Un nouveau portail européen D'accord Ok Bon bah voilà Avec le nouveau Robson rouge Hop Donc Non sympa Sympa les mecs Mais bon C'est Voilà Je suis au palier 4 Donc je vais aller Je vais aller reprendre Des Dreamballs Bon là il m'en reste 17 Dreamballs A acheter Donc voilà Je vais me faire plaisir Je vais pas me réunir non plus Donc voilà Il me faut des tickets Pour que je puisse Terminer le truc Bon voilà Donc A choisir entre les deux Bon bien évidemment Je prendrais le Victorino Mais leur passif Leur leader skill Je trouve qu'il est C'est un petit peu dommage C'est un tout petit peu dommage Parce que bon La meta junior Voilà quoi Je sais pas si le Diaz Est junior ou pas Je sais pas Il faudra regarder Mais je crois que oui Je crois qu'il est junior Si je dis pas de bêtises Le Diaz Dreamfest Il faudrait que je vois Donc dites moi en commentaire Lequel que vous préférez Entre le Victorino Et le Et le Pascual Il y en a un qui est plutôt sympa Que l'autre Donc à vous de voir Je tiens Je vous demande votre avis En commentaire Pensez au pouce bleu A partager la vidéo Sur les réseaux sociaux Avec le hashtag CaptainToVasaDreamTeam Sur Twitter Je vous kiffe Je vous donne rendez-vous Très bientôt Pour une nouvelle vidéo CaptainToVasaDreamTeam Ou CaptainToVasaZero C'est la fin du mois C'est n'importe quoi Je vous kiffe A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz